Alors les phariciens allaient retenir conseil pour décider comment pléger Jésus, par une question. Ils envoyèrent ensuite quelques-uns de leurs disciples et quelques partisans d'Hérode, dirent à Jésus « Maître, nous savons que tu es vrai, tu enseignes en toute vérité le chemin qui plaît à Dieu, tu n'as peur de personne et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci, et il est permis ou non de payer l'impôt à César. Mais Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Il leur dit « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous à un piège ? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent, et Jésus leur demanda cette image et cette inscription de qui sont-elles. « De César » répondirent-ils. Alors Jésus leur dit « Ce qui est à César, rendez-le à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Sœurs, frères et sœurs, chères assemblées, Cet été, lors d'une prédication, j'ai dit qu'une guerre pouvait en cacher une autre, et qu'il ne fallait pas être aveuglé par la guerre en Ukraine, avec son lot d'horreurs et de blessures, qu'il y avait d'autres guerres, dont l'une oppose depuis plus de 80 ans, « L'État d'Israël avec les réfugiés palestiniens ». L'actualité met en lumière la situation catastrophique en Palestine. Prise d'otages, elle donne d'emblée une dimension internationale au conflit. des Israéliens, des Allemands, des Français sont décédés ou sont otages. L'horreur est à son comble, et les récupérations possibles sont nombreuses, et l'élargissement du conflit peut exporter la violence ailleurs, certains y veillent. Un attentat dans un lycée d'Arras, dans le Pas-de-Calais, en est la preuve. Et aujourd'hui, le texte du jour vient se heurter à notre actualité, par la simplicité de sa réponse, qui est passée dans le langage courant, et qui retient notre attention. « Ce qui est à César, rendez-le à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » C'est simple. Jésus nous propose deux analyses pour distinguer l'autorité suprême. Soit nous nous en remettons à Dieu, soit nous nous en remettons aux autorités politiques, humaines. Et ce serait sans doute facile si les choses se résumaient à deux positions. Nous nous en remettons à Dieu, ou alors nous nous en remettons à la justice humaine, politique, engagée dans une guerre qui commence à s'enliser en Ukraine et qui promet de ne pas être simple dans la bande de Gaza. Dans ces deux conflits, la souffrance est intense des deux côtés de la ligne de front. Il nous appartient de prendre parti dans ces conflits. Vous allez me dire, c'est impossible, et vous n'aurez pas forcément tort, car le parti à prendre n'est pas d'un côté ou de l'autre de la frontière, mais pour ou contre la souffrance. Nous pouvons discuter de la guerre juste, des philosophes depuis l'Antiquité s'en sont chargés. Et il est bon de le faire, comme il est bon de parler du droit de la guerre pour en limiter les effets. Mais pour aborder cette question de la guerre, plutôt qu'un long raisonnement intellectuel ou philosophique, je veux vous raconter deux histoires qui valent peut-être un long raisonnement. La première s'est déroulée il y a quelques années avec un groupe de jeunes de la banlieue parisienne. Nous étions à Heidelberg au musée des Sintes et des Roms. Les Sintes et des Roms sont des nomades européens. Ils ont été victimes de la déportation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'occasion de... À l'intérieur de ce musée, il y avait trois photos côte à côte. Trois villes bombardées. La première était Dresde, en Allemagne. La deuxième était Le Havre, en France. La troisième était Londres. Trois clichés pris à la même période. Trois paysages identiques. Trois villes bouleversées. Trois paysages identiques de ruines. Pas une maison debout. Et rien n'indique qu'il y ait eu un vainqueur. La deuxième s'est passée à l'hôpital lors d'une visite. J'entre dans une chambre comme aumônier et je demande à une dame si elle veut parler. Elle me dit mais je n'ai rien d'intéressant à dire. puis elle me raconte un peu sa vie. Elle était née dans le Nord quelques années avant la guerre de 14 dans une région que sa famille a dû quitter pour que la ligne de front de la Deuxième Guerre mondiale prenne sa place là où ils habitaient. Alors ils sont partis à pied quittant leur lieu d'habitation sur les routes. Au moment de l'Exode la dame en question devait avoir trois ou quatre ans. Sa famille trouve refuge dans une église et dans cette église elle a vu mourir ses parents sous les bombes. Et elle me dit alors cette parole définitive pour elle quand les hommes sont revêtus d'un uniforme militaire ils perdent leur humanité. Le monde de Dieu n'est pas celui de la guerre. Par contre Dieu est présent à côté des souffrants. Continuons à réfléchir à cette phrase presque anodine de Jésus. Ce qui est à César rendez-le à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Quoi de plus naturel ? D'un côté nous avons Dieu l'église peut-être les croyants et parmi eux le clergé c'est-à-dire les pasteurs les prêtres les imams les rabbins et les choses se compliquent lorsqu'on voit que le pouvoir religieux se double d'un pouvoir politique ainsi le pape qui préside au destiné d'un état le Vatican. grand. Cette situation a grandement facilité le schisme de la réforme au XVIe siècle qui s'est faite sur des données à la fois politiques et théologiques. Israël est aussi un cas intéressant car c'est l'état-nation du peuple juif. Une sorte de démocratie religieuse qui comprend 70% de juifs et 20% de non-juifs pour qui les droits ne sont pas totalement identiques aux juifs. Et je ne tiens pas compte des palestiniens de Cisjordanie et de Gaza qui sont hors de l'état d'Israël. Dans nombre de pays le religieux est proche du politique. Ce fut le cas de la France et de l'Église catholique romaine au XIXe, au début du XXe siècle. Dans tous les pays de l'Empire romain d'Orient, l'Église orthodoxe est une Église nationale et donc souvent elle a été proche du pouvoir royal de ce pays. Ainsi l'Arménie est le premier royaume chrétien du monde en l'an 300. Il donne lieu à une Église qui existe toujours aujourd'hui qui est l'Église apostolique arménienne. Les Arméniens sont il y en avait dans la région parisienne quand j'étais à Chaville et ils ont cette facilité c'est qu'ils connaissent l'Arménien la langue de leur liturgie mais aussi le grec et aussi le latin et quand ils faisaient un pas dans l'occubénisme nous chantions des chants en grec ou en latin. l'orthodoxie et la Russie ont aujourd'hui des relations bien particulières. Alors mais qu'en dit la Bible de cette proximité entre Dieu et le pouvoir politique ? Dans le Premier Testament les Écritures ont toujours été réticentes à la royauté. Il est tellement peu fait confiance au roi que Dieu a placé face à chaque roi un prophète pour le critiquer pour le titiller pour l'éclairer. Et le roi qui fait référence c'est David. Son historicité n'est pas sûre. Ce qui est sûr c'est que pour tous ses lecteurs pour tous les lecteurs de la Bible David c'est le roi idéal. Et ce qui en fait un roi idéal c'est non pas sa grandeur façon Louis XIV mais sa capacité à se repentir à l'occasion de ses fautes. Du coup pour tous les juifs David est le roi du grand Israël de Dan à Berchéba qui rappelle la France de Amman Rasset à Strasbourg du fameux général Leclerc. De l'autre côté il y a le pouvoir politique quelle que soit sa forme le roi le dictateur l'état le gouvernement le président. La France s'inscrit dans cette séparation du religieux et de l'état le pouvoir politique ayant fort tendance à vouloir contrôler le pouvoir religieux. Et la tentation est grande pour un responsable religieux de se rapprocher du pouvoir politique. Il y a temps à en retirer. Mais c'est bien la distance qui doit être prônée. La distance qui permet l'appréciation, la prise de position qui doit toujours pouvoir être libre. Je me souviens d'un exemple de maire en banlieue parisienne qui n'avait que faire des religions et il aimait bien le faire savoir. Un jour, un terrible incendie détruit un immeuble de 20 étages et fait 17 morts. Deux jeunes filles étaient à l'origine de l'incendie. Que faire ? En fait, ce jour-là, ce jeune maire a découvert l'utilité des religions pour redonner du sens à la vie, pour que la vie puisse reprendre et aussi, peut-être, pour entendre une parole de pardon. et c'est peut-être maintenant que la parole de Jésus prend toute son importance. Dans le monde humain, des idéologies peuvent s'installer. Elles peuvent donner une raison d'être ou de vivre à certains, mais elles ne donnent pas du sens. Justement, aujourd'hui, nos repères sont mis à mal parce que nous avons besoin de sens, nous avons besoin de donner du sens à notre vie et à nos engagements. Alors, cette parole de Jésus est précieuse. Suivre César, c'est affirmer une volonté de marquer son temps par des prises de position, des décisions, des investissements. Suivre Dieu, c'est répondre à son appel, à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Cela ne transformera peut-être pas le paysage comme le font sur le plateau ces nouvelles poubelles réparties sur le plateau du Chambon-sur-Lignon, ces nouvelles poubelles réparties dans le paysage, mais cela touchera à la vie de nos proches. Voilà peut-être une autre piste pour comprendre cette parole de Jésus qui nous invite à distinguer l'autorité de Dieu de celle du pouvoir politique. Comme croyants, nous ne sommes peut-être pas appelés à de grands destins, mais nous sommes appelés à agir localement selon la volonté du Christ et à aimer, aider, soutenir notre prochain. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada